Le Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, PPRD, a lancé jeudi 9 janvier, une mobilisation générale contre la guerre asymétrique qui sévit dans l'est de la République démocratique du Congo, RDC. Selon Ferdinand Cambré, le secrétaire permanent adjoint, cette action est une campagne d'éveil de conscience pour inciter les jeunes à servir sous le drapeau. Les velléités sécessionnistes n'avaient pas été acceptées par notre Constitution parce que l'article 1er parle d'un Congo un et indivisible. Aujourd'hui, qu'il y ait des Congolais qui pensent qu'on peut encore couper le pays en morceaux, si cela vient de l'extérieur, les Congolais ne se laisseront pas faire en voyant qu'il y ait une cause d'un autre pays qu'il faut satisfaire, ça ne passera pas, a tranché Ferdinand Cambré. Il a aussi évoqué l'urgence de mettre la pression sur les chefs d'État des pays membres de la CIRGLE, afin qu'ils s'abstiennent de soutenir des velléités sécessionnistes contre la RDC comme l'interdit l'accord cadre de paix d'Addis Abeba. A partir de Sun City, nous avons eu notre Constitution promulguée en 2006 par le camarade Joseph Kabila Kabanji. C'est déjà la protection des frontières. Nous attendons maintenant la protection physique car sur le plan légal, cela est déjà scellé. Pour la protection civile, il faut reformer l'armée, que les jeunes intègrent les fardes, il faut reformer les services de sécurité et renforcer la justice. Il y a des gens qui collaborent avec des États, des puissances obscures étrangères qui nuisent aux intérêts des Congolais. Tous ces gens-là sont passibles des peines prévues par nos lois, a dit Ferdinand Cambré.Papy Gentolobi Lavi. Ferdinand Cambré